Chers auditeurs, bonjour, merci d'être à l'écoute de Storia Voce et merci pour votre fidélité. Il y a plusieurs semaines, Storia Voce s'est penchée sur la figure d'Agrippine, la mère de Néron, une émission au cours de laquelle nous avons vu que cette femme de pouvoir, quelque peu manipulatrice et machiavélique, était sortie du cadre de la société romaine en imposant son fils à la tête de l'Empire pour ensuite en être sa victime, la victime donc d'un matricide. Récemment, à travers la chronique de Julien Drubanpré, toujours disponible sur Storia Voce, nous nous sommes arrêtés sur la place d'autres grandes figures féminines dans l'histoire, mais aussi à ces mères de l'ombre en présentant le livre de Sabine Melchior Bonnet, Les grands hommes et leurs mères parues chez Odile Jacob. Je souhaiterais, au cours de cette nouvelle émission, poursuivre ma réflexion dans ce domaine, mais cette fois en sortant de la grande histoire et en entrant dans ce que nous appelons, nous historiens, la vie quotidienne. Quelle était la vie quotidienne de la femme à l'époque de la Rome antique ? Mais avant tout, parce que la fondation de Rome est mythique, quelle était la place de la femme dans ses mythes fondateurs, mais aussi dans l'univers religieux ? Enfin, plus prosaïquement, quel était le rôle social de la femme au sein de la famille et de cette société romaine qui voulait enseigner le monde ? C'est ce que nous allons voir avec Virginie Giraud. Virginie, bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous reçois à ce micro pour la deuxième fois. Nous avons enregistré une émission avec Agrippine. Agrippine, une biographie qui a été publiée chez Talendier. Chez ce même éditeur, vous aviez publié « Les femmes et le sexe dans la Rome antique ». Et c'est à partir de ce livre que j'ai souhaité faire une nouvelle émission avec vous, pour compléter en quelque sorte le triptyque réalisé. Et avec vous, avec Agrippine et avec Julien. Et donc, enfin, cette émission sur les femmes dans la Rome antique. Virginie, je souhaiterais avant tout peut-être donner un mot sur les sources. La femme est très présente dans les sources. Et je ne vais pas dire que c'est une facilité de travailler sur la femme à l'époque antique, mais elle est présente dans tous les types de sources sur lesquelles travaille l'historien spécialiste de l'histoire antique. Alors, ce qui est très difficile, c'est précisément d'étudier les femmes dans les sources antiques, parce que les femmes n'ont laissé aucune trace elles-mêmes. Toutes les sources que nous pouvons étudier, que ce soit les sources juridiques, artistiques, médicales, poétiques, sont toutes le fait des hommes. Donc, pour étudier les femmes dans l'Antiquité romaine, on est obligé de les étudier à travers le prisme du regard des hommes, ce qui est en réalité une véritable difficulté. Il nous reste une seule poétesse dont on a les textes, qui est encore connue, qui s'appelait Sulpicia, qui a écrit à la grande époque des poètes et les giacs. Et elle nous donne un regard un peu féminin sur cette discipline. Mais en réalité, c'est très difficile de travailler sur les femmes antiques. Mais on va le voir à travers votre ouvrage. Par exemple, quand on pense à la beauté de la femme, à la représentation d'une belle femme, à sa coiffure, à la façon dont elle s'habille, on imagine que l'archéologie, la sculpture, vous êtes grandement. Bien sûr, ça nous donne des représentations des femmes. Mais généralement, les femmes qui sont représentées dans la statuaire sont assez stéréotypées. Soit on a affaire à des impératrices, à des princesses. Donc là, on est dans une représentation du pouvoir, même si c'est relativement réaliste pour le premier siècle de notre ère. Et sinon, l'imagerie féminine, on va la voir à travers la peinture ou la sculpture funéraire, essentiellement. Et là, on est encore dans des représentations assez poétiques des choses. Donc encore une fois, il faut essayer de retrouver la vérité à travers toutes ces images qui déforment la vision de la femme. Et on ne peut qu'approcher la vérité sans vraiment pouvoir la connaître. Alors, un dernier mot sur les sources. Vous parliez des sources juridiques, du théâtre, de la littérature. Mais il y a aussi les philosophes et les médecins. Et la médecine, bien évidemment, et les textes sur le monde médical, sont d'une aide très précieuse, notamment, sans doute, pour tout ce qui concerne l'accouchement, etc. Effectivement, ce sont les médecins hommes qui ont écrit sur le corps féminin, avec une certaine forme de pudeur, parce que les médecins n'approchaient pas si facilement que cela le corps des femmes. Et tout le registre de la parentalité, de la grossesse, est en réalité le domaine des sages-femmes, qui sont des sortes de sous-médecins qui travaillaient directement en relation avec les femmes. Le médecin homme n'apparaît dans la sphère féminine qu'en cas de gros problèmes, notamment pour les accouchements. En gros, quand il y a un problème vital, là, on fait venir le médecin, sinon ça reste un domaine féminin. Alors, venons-en donc au sujet. Je le disais dans mon introduction, on ne peut pas concevoir la femme à l'époque de la Rome antique sans prendre en compte les mythes politiques, et j'allais même dire le mythe fondateur politique, Romulus et Remus. À l'origine de Rome, il y a donc une femme. Exactement. Le but de toute la mythologie politique est de donner des modèles, des structurations qui permettent aux gens de vivre en société, des règles, des modèles à imiter d'une certaine manière. Et effectivement, à l'origine de Rome, il y a Réa Sylvia et la transgression absolue d'une vestale qui va chercher de l'eau dans une forêt, et elle s'assoupit comme ça au bord de la rivière. Et là, le dieu Mars arrive, il en tombe évidemment éperdument amoureux, et il possède Réa Sylvia dans son sommeil. D'ailleurs, rien que cette version est extrêmement intéressante, puisque les vestales n'ont pas le droit d'avoir une vie sexuelle, et Réa Sylvia ne faute pas. Elle est juste belle, elle est juste là, endormie, et Mars profite d'elle. Et, neuf mois plus tard, après cet événement, elle va mettre au monde deux petits jumeaux, et la légende nous raconte que la déesse Vesta se cache les yeux pendant l'accouchement de la servante, parce qu'elle sait que ses enfants vont avoir un destin extraordinaire. Mais Réa Sylvia, qui est donc une vestale, ne peut pas s'occuper de ses enfants. Les deux bébés sont déposés dans un panier et abandonnés sur le tibre, où ils vont être portés par l'eau et atterrir sur une berge, ou ils vont être allaités par une louve. Donc, le célèbre animal qui représente Rome avec les deux jumeaux que l'on connaît encore aujourd'hui. Il y a un personnage ensuite, c'est la nourrice, c'est Aca Larentia, c'est ça ? Alors, les Romains adorent les calembours, comme vous le savez, et donc, cette louve, l'animal, qui nourrit Romulus et Rémus, se dit loupa, en latin. Or, loupa, en latin, sert à désigner à la fois la louve, l'animal, mais aussi la prostituée, ce qui est très amusant. Et il s'avère qu'Aca Larentia était la femme d'un berger, le berger qui a trouvé Romulus et Rémus au bord du tibre. Il les a conduits à son épouse pour qu'elle les allaites, et cette femme, Aca Larentia, exerçait le métier de prostituée. Et voilà, on retrouve ce jeu de mots entre la loupa, l'animal, et la loupa, la prostituée. Et c'est elle qui a servi de nourrice aux jumeaux, et qui les a élevées comme étant ses enfants. Alors, ce qu'il y a de très intéressant, c'est de voir que ces mythes politiques aussi définissent en quelque sorte ce que doit être une femme, ses qualités. Et ça, c'est très net, par exemple, avec les Sabines. Est-ce que vous pouvez rappeler pour nos auditeurs qui étaient les Sabines ? Alors, c'est une histoire extrêmement intéressante, puisqu'elle est totalement fondatrice de la place de la femme dans la Rome antique. Donc, nous avons Romulus et Rémus qui vont au fond des Roms. Il s'agit d'une espèce de petite bande de paysans mercenaires qui vivent les uns avec les autres. Il n'y a pas de femmes dans cette petite tribu. Ils essayent de trouver à se marier avec les femmes des villages d'à côté. Tout le monde leur refuse. Alors, ils décident, plus malin qu'Ulysse, d'avoir recours à une certaine ruse. Et ils organisent les Consualia, les fêtes du dieu Consus, chez eux, où ils invitent les Sabins avec leurs filles. Et là, un signal donné, on enlève les jeunes filles. Les jeunes filles non mariées, bien entendu. Les jeunes filles vierges, normalement disponibles pour le mariage. Donc, grandes pagailles parmi les rangs du théâtre. Les jeunes filles sont enlevées par les Romains. Et on va les distribuer ensuite tel un butin aux Romains, qui n'avaient pas de femmes, donc jusque-là. Elles sont distribuées en fonction de leur valeur. Et qu'est-ce que la valeur d'une femme ? C'est évidemment sa beauté. Donc, les plus belles sont données aux Romains les plus importants, les plus laides aux Romains les moins importants. Et malheureusement, dans le lot, il y a une femme qui n'était pas vierge, qui a été raptée par accident. Il s'agit d'Hercilia, et celle-là va être épousée par Romulus, comme s'il promenait sur lui l'erreur qui avait été commise. Et à partir de là, les Romains vont demander à leur nouvelle épouse d'assumer une seule tâche au quotidien. Il s'agit de filer la laine. C'est la tâche matronale par excellence. Et c'est la seule chose qu'on leur demande, pour bien leur prouver qu'on ne va pas les traiter en esclaves, mais qu'on les traite en dignes femmes. Et à partir de là, on ne les viole pas, on cherche réellement à les épouser, à les séduire, à bien les traiter. Peu de temps après, ces femmes vont mettre au monde des enfants. Et lorsque les Sabins vont vouloir récupérer leur fille devenue mère, évidemment, ça commence par une guerre, mais ce sont les femmes qui vont imposer la paix, puisqu'elles sont devenues le ciment social entre les Sabins et les Romains. Donc la femme a un rôle pacificateur, en quelque sorte. Exactement. Oui. Historiquement, la femme est une monnaie d'échange entre deux tribus, et c'est exactement ce qui se passe entre les Romains et les Sabins. Ce sont elles qui vont créer les liens familiaux entre ces deux tribus, et c'est ainsi que les Romains vont absorber les Sabins et grandir. Alors vous avez utilisé dans votre propos un terme, qui est celui de matronale, de matrone. Alors aujourd'hui, c'est un terme qui est péjoratif, or il court tout au long de votre ouvrage. La matrone, c'est la femme, ce n'est pas du tout un terme péjoratif. Au contraire, la matrone est un idéal, tandis qu'on lui oppose l'idée de prostituée qui, elle, est une basse condition. Exactement. À Rome, la matrone, c'est la femme mariée, celle qui a pour mission sociale de mettre au monde des enfants, de vrais petits citoyens en devenir. Par opposition à cette femme, il y a l'autre côté de la médaille féminine, il s'agit de la prostituée. En effet, toutes les deux sont indissociables l'une de l'autre, elles coexistent dans la société, et d'ailleurs, Aka Larentia est le modèle de la bonne prostituée dans la mythologie politique romaine, et chacune a une fonction sociale, l'une pour la reproduction, l'autre pour le plaisir des hommes. Alors, il y a un autre mythe politique, il y en a d'ailleurs bien, il y en a beaucoup, vous en présentez plusieurs, mais je souhaiterais m'arrêter sur un double mythe qui s'inscrit en quelque sorte en miroir l'un et l'autre, celui de Lucrèce et de Tarpeya, Tarpeya qui a donné ce nom à la fameuse roche tarpeyenne. Qu'est-ce qui se cache derrière ces deux mythes ? Alors, le mythe de Lucrèce, pour commencer, est le mythe fondateur de la femme parfaite romaine. Donc, rappelons cette histoire, Lucrèce filait tranquillement la laine pendant que son mari était avec les autres hommes en train de faire la guerre, et elle est surprise dans cet état par Sextus Tarkin qui en tombe, évidemment, éperdument amoureux. Le problème, c'est que Lucrèce est mariée et qu'elle n'a pas l'intention de céder à ses avances. Évidemment, comme Sextus Tarkin est quelqu'un de passablement malhonnête, il va menacer Lucrèce. Il va lui faire de lourdes avances, elle refuse, et là, il va lui dire « Écoute, si tu ne cèdes pas à mes avances, je te tue et je tue un esclave que je jetterai dans ton lit et je ferai croire à tout le monde que tu as fauté avec un esclave et c'est pour ça que je t'ai tuée. » Évidemment, pour Lucrèce, c'est absolument insupportable de laisser croire, après sa mort, qu'elle a été une femme adultère, donc elle accepte de se laisser violer par ce prince. Après cela, elle prévient son mari et son père de ce qui s'est passé et ces deux-là vont essayer de la venger, bien évidemment. Mais elle ne supporte pas l'horreur d'avoir été violée et donc souillée et elle va se suicider en disant qu'aucune femme ne pourrait survivre à son indignité en se revendiquant de Lucrèce. Et c'est ainsi qu'elle meurt, devenant le modèle de la chasteté parfaite de la femme mariée. Castitas, en latin, ne signifie pas abstinence, mais au contraire, le fait de se donner à un seul homme son mari. C'est ça la chasteté romaine, finalement. Ainsi, Lucrèce devient vraiment le modèle de la femme qui n'a de relation sexuelle qu'avec son mari et qui, à ce titre, reste socialement, biologiquement, symboliquement pure pour mettre au monde des petits-enfants dont la paternité ne peut pas être mise en doute. De l'autre côté, il y a Tarpeya, la traîtresse, la mauvaise femme. Cette jeune fille-là, qui est issue d'une bonne famille romaine, va tomber amoureuse du chef des ennemis de Rome, qui est un Gaulois qu'elle trouve très beau. Et elle est prête à trahir Rome pour l'amour de cet homme. Donc, elle lui donne rendez-vous la nuit pour ouvrir les portes de la ville qui est assiégée par les Romains. Et elle demande, en échange, ce que les Gaulois portaient au bras gauche. Alors, il peut s'agir de sorte de jeu de mots. Est-ce qu'elle parlait d'un bracelet que les Gaulois portaient ou de leur bouclier ? Quoi qu'il en soit, le Gaulois dont elle est tombée amoureuse ne peut pas pardonner à une femme d'être une traîtresse ? Qui pourrait tomber amoureux d'une traîtresse ? Finalement, celle qui trahit sa patrie peut très bien trahir l'homme qu'elle aime. Donc, Tarpeya va être assassinée par les Gaulois qu'elle avait aidés. Elle va mourir sur une roche à l'extérieur de Rome qui va prendre le nom de roche tarpeyenne. Et c'est sur cette roche que l'on va tuer tous les traîtres à la patrie pendant des siècles et des siècles pour les Romains. Est-ce que, Virginie Giraud, il existe une Romaine idéale dans l'imaginaire romain ? Alors, la Romaine idéale, c'est bien sûr Lucrèce, mais est-ce qu'il existe une Romaine idéale qui ne meurt pas à la fin de son histoire ? Pas vraiment. Mais disons qu'à travers tous les mythes politiques, il se dégage une sorte d'idéal romain vers lequel les femmes les plus sages doivent tendre. Donc, une bonne Romaine, c'est une femme qui est soumise à l'autorité de son mari, qui est douce, qui n'est pas querelleuse, qui n'est pas dépensière. C'est une femme qui se met au service de sa famille, qui est tempérante. Ce sont toutes les qualités que l'on peut encore imaginer. Finalement, on demande à une femme d'être discrète et au service de sa famille et de savoir bien rester à sa place dans la sphère privée. J'anticipe un peu ce qu'on va dire sur la beauté et l'apparence, mais dans précisément la question de l'apparence, une fille peut être très belle, avoir un très beau visage, avoir une très belle chevelure. Si elle est idiote, je veux dire, l'idiotie emporte tout et elle est mal considérée. Donc, est-ce qu'on peut imaginer un peu, j'allais dire, comme ce personnage que vous avez longuement étudié, Agrippine, est-ce que dans la société en général, donc en dehors des hautes sphères, Agrippine, Messaline, etc., est-ce qu'on trouve des femmes cultivées en société, dans la société romaine et qui ont tout simplement une conversation et qui savent avoir une conversation ? Alors ça, c'était l'apanage des femmes des hautes sphères, effectivement, de l'aristocratie ou des classes les plus riches où les femmes recevaient effectivement une éducation relativement bonne. Mais l'éducation des filles était du domaine strictement familial. La plupart des femmes avaient une éducation assez minimale. Encore, si elles pouvaient lire, c'était bien dans les plus basses classes sociales. Ce qui peut être assez intéressant, notamment lorsque l'on a à tenir un commerce, savoir lire et compter est impréalable. Mais, avoir une vraie conversation de philosophe, moins digne d'un philosophe, est quelque chose qui est vraiment l'apanage des hautes classes sociales. Ce sont les philosophes qui vont défendre l'éducation féminine parce qu'ils considèrent que lorsqu'une femme est cultivée, elle est aussi moins incline à commettre des fautes ou à céder à ses passions. Les femmes sont des petites choses faibles dans l'Antiquité romaine, du moins ainsi était-elle perçue. Et pour contenir leur propension à se laisser aller à toutes les folies, l'éducation pouvait servir de rempart. Folle, mais admirée à travers ces mythes et à travers, on va voir, l'aspect religieux. Assez, oui, effectivement, précisément, le fait religieux domine complètement la société et il y a une femme un peu d'exception qui sort, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est la Vestal. Quel était le rôle de la Vestal qui était un rôle religieux, exclusivement religieux et assez étonnant finalement parce qu'on ne le retrouve pas ailleurs ? Alors, il n'existe qu'un seul collège de prêtresses féminin à Rome, ce sont effectivement les Vestals. Comme je le disais tout à l'heure, Vesta est l'une des déesses les plus anciennes de Rome et c'était le feu sacré qui brûlait dans le temple de Vesta qui garantissait symboliquement la pérennité de Rome. Si le feu venait à s'éteindre, toutes les calamités arriveraient sur la capitale et c'était le rôle des servantes de Vesta que de veiller à ce que ce feu ne s'éteigne jamais. Donc, on choisissait des jeunes filles très pures parce qu'il fallait être pures pour servir Vesta donc ça veut dire sans tarphysique qui n'était pas souillé par la mort d'un proche puisque la mort est une souillure et surtout qui était vierge. Donc, on allait cueillir dans la bonne société des jeunes filles dès l'âge de 6-7 ans. On les élevait pendant 10 ans pour qu'elles deviennent de bonnes prêtresses. Pendant 10 ans, elles étaient en service pour la déesse et elles passaient encore 10 années à former les jeunes filles qui devaient leur succéder. Donc, ces femmes étaient en sacerdoce pendant 30 années pendant lesquelles elles devaient rester absolument pures et donc absolument vierges puisque la sexualité est une souillure. Donc, elles avaient un statut très particulier à Rome. Elles étaient extrêmement respectées. On les reconnaissait à leur tenue. Elles portaient une tunique blanche avec une coiffure très particulière qu'on appelle les citresses. Leur chevelure était divisée en citresses retenue par des bandelettes blanches qui est exactement la coiffure que l'on fait aux jeunes filles le jour de leur mariage. Donc, ce sont des jeunes femmes qui sont en transition entre plusieurs mondes féminins l'enfance, le mariage tout en restant pures et leur place dans la société était extrêmement importante. Elles étaient très influentes. C'était un honneur d'avoir une vestale dans sa famille et en même temps c'était une condition abominable, très lourde à supporter. C'était les ancêtres des bonnes sœurs chrétiennes quelque part. La contrepartie c'est qu'elles possédaient beaucoup de privilèges on imagine. Elles avaient énormément de privilèges. Elles avaient voix au chapitre dans la vie publique et religieuse ce qui est énorme. Mais comme je vous le disais effectivement il y a beaucoup de lourdeur aussi qui vont avec tout cela. Si jamais une vestale était prise en faute c'est-à-dire en train de fauter avec un homme c'était la mort et une mort abominable. Les fins des vestales étaient terribles. Lorsqu'une vestale était considérée comme ayant fauté elle était jugée coupable officiellement et on la conduisait en procession dans une litière au rideau fermé jusqu'à une colline dans laquelle on avait creusé une espèce de chambre souterraine. Évidemment on la conduisait fermée dans cette litière pour que personne ne la voit pour que personne ne puisse se souiller en la regardant. et on la vouait aux dieux infernaux en l'enterrant vivante dans cette chambre souterraine où on lui laissait une chandelle un bout de pain et de l'eau jusqu'à ce qu'elle meurt. On la vouait aux dieux infernaux pour purifier à nouveau Rome et que Vesta ne soit pas en colère contre les Romains parce qu'une de ses servantes avait fauté. Donc elles avaient une mission très très lourde à Rome puisque symboliquement c'était elle qui portait la réussite de Rome et tous les bonheurs que Rome pouvait avoir. Les cultes accompagnent la vie de la femme notamment vous parlez du culte des Carmentalia au moment de l'accouchement au moment où la femme est enceinte finalement c'est une chose très présente. Dans la vie tout est religieux. Mes vieux professeurs disaient souvent qu'à Rome il ne devait pas y avoir beaucoup d'athées et en effet il y avait des dieux pour tout. Donc comme on ne maîtrise pas tout et que forcément la mort et tous les événements importants de la vie peuvent faire peur notamment un accouchement qui est un moment dangereux il y a des dieux spécialistes pour tout effectivement les Carmentas étaient des déesses que l'on priait au moment de l'accouchement avec toute une série de rites plus ou moins compliqués que l'on mettait en place pour faire en sorte que les femmes et les enfants ne meurent pas en couche car le taux de mortalité était très élevé on l'estime aujourd'hui à 5% ce qui est énorme le taux de mortalité lors des accouchements aujourd'hui en France est de l'ordre de 0,001% donc rien à voir Alors il y a des cultes qui sont même exclusivement dédiés aux femmes qui sont en quelque sorte réservés à l'agente féminine Il y a des cultes exclusivement réservés aux femmes comme le culte de la bonne déesse et ça ça excite l'imagination des hommes qui se demandent en permanence ce qui peut se passer dans ces réunions féminines et ainsi les hommes puisque les femmes n'en parlent pas c'est secret ce qui se passe dans le culte de la bonne déesse du coup les hommes imaginent que les femmes se livraient à des soirées totalement orgiaques décadentes qu'elles buvaient du vin et c'est vrai qu'à cette occasion elles buvaient du vin qu'elles appelaient du lait pour contourner effectivement une très vieille interdiction romaine pour les femmes de boire du vin qui était réputée comme ayant des propriétés abortives et surtout une femme ivre est une femme qui risque d'avoir des rapports sexuels avec n'importe qui et donc de remettre en cause la paternité de ses enfants et ce qui terrorisait les romains c'était le fait de ne pas être le père de leurs enfants c'est là le coeur du patriarcat c'est la crainte de ne pas savoir qui est ses enfants et ça rejoint ce vieil adage romain qui disait qu'on sait toujours qui est la mère mais qu'on ne sait jamais qui est le père alors venons-en à la vie tout simplement de ces femmes il y a il y a d'abord l'accouchement vous en avez déjà parlé c'est un moment de douleur quelle est la place de la femme enceinte dans la société romaine est-ce que enfin on imagine que c'est une femme complètement respectée alors c'est une femme respectée parce que c'est une femme qui fait son devoir social qui est de mettre au monde des enfants donc on préserve beaucoup la femme enceinte elle a des régimes alimentaires particuliers on lui demande de faire un peu de sport quand j'ai du sport c'est-à-dire marcher un petit peu pas plus que ça il faut rester raisonnable on fait tout pour faire en sorte que la femme puisse arriver au terme de sa grossesse dans les meilleures conditions possibles c'est un moment très important mais contrairement à ce que l'on pourrait croire lorsqu'un accouchement se passe mal ce n'est pas la vie de l'enfant qu'on cherche à privilégier mais celle de la femme parce que la femme est beaucoup plus importante que cette espèce débauche d'être humain qui est encore un nouveau-né alors justement vous décrivez c'est extrêmement intéressant vous décrivez l'entrée dans la vie du nouveau-né il y a un rite de passage où le père en fait je ne vais pas dire qu'il peut renier l'enfant mais si vous pouviez décrire ce passage de l'ombre à la lumière en quelque sorte la naissance sociale d'un enfant ne se fait pas le jour de sa naissance physique on attend que passe 8 jours parce qu'on considère qu'un nouveau-né est une chose extrêmement fragile et que s'il passe déjà les 8 premiers jours il a de bonnes chances de survivre donc au terme de ces 8 jours on dépose le nouveau-né au pied de son père et s'il le soulève de terre il reconnaît sa paternité s'il ne le fait pas l'enfant sera abandonné puisqu'il considère que cet enfant n'est pas le sien ou qu'il ne veut pas l'élever ce qui peut être le choix du père de famille on peut très bien ne pas reconnaître un enfant parce qu'on n'a pas envie de le nourrir parce qu'on n'a pas les moyens ou parce qu'on ne veut pas diviser un héritage parce qu'on a déjà 3 enfants alors que devient l'enfant ? à ce compte-là on l'abandonne au coin d'une rue et soit l'enfant meurt de sa belle mort de son abandon soit il est recueilli par des maîtres esclavagistes qui vont mettre le bébé en vente alors une fois que l'enfant est reconnu là aussi j'ai appris une chose que je ne connaissais absolument pas c'est qu'on lui donne un nom et un prénom exactement les romains pratiquaient ce qu'on appelle les trianomina littéralement les trois noms les hommes les petits garçons reçoivent un prénom un nom et un surnom il y a très peu de prénoms à Rome donc il y en a une dizaine donc tout le monde s'appelle très vite pareil le nom de famille est transmis de père en fils et donc on ajoute le surnom qui va individualiser chaque personne c'est souvent des surnoms à caractéristiques physiques ou qui représentent un trait du tempérament pour les filles c'est un peu comme dans le Nouveau Testament finalement avec Simon Pierre Kefas la pierre ou bien Saint Jean enfin tous les beaucoup d'apôtres ont eu chacun un surnom et beaucoup de personnages bibliques ont des surnoms et les apôtres vivaient dans l'orbite romaine la judée romaine à cette époque et il n'échappe pas aux règles de ce monde romain totalement romanisé et pour les filles le prénom n'était pas courant on donnait plutôt un nom de famille la filiation et un surnom qui permettait donc d'identifier les petites filles par exemple on voit que dans la famille impériale Marc-Antoine a deux filles il les appelle toutes les deux Antonia comment distinguer Antonia et Antonia l'aînée s'appelle Maillor la plus grande la plus petite s'appelle Minor la plus petite c'était des gens extrêmement pragmatiques mais alors on reste pas très longtemps parce qu'on peut se marier très tôt alors les filles se marient très tôt effectivement à partir de l'âge de 12 ans on a le droit de se marier c'est l'âge qui est considéré juridiquement comme étant l'âge où l'on devient nubile biologiquement il semblerait que les femmes étaient réglées aux alentours de 14 ans des recherches ont eu lieu croisant diverses données biologiques les régimes alimentaires pour en arriver à cet âge que l'on peut pronostiquer et même si on pouvait se marier à 12 ans et que c'était assez courant dans l'aristocratie on constate quand même qu'on mariait plutôt les filles aux alentours de 14-15 ans voire 16-17 sur la fin de l'antiquité l'inféconde est rejetée de la société ? le rôle social d'une femme est de mettre au monde des enfants donc une femme inféconde est nécessairement problématique déjà on va considérer que c'est de sa faute à elle si elle n'a pas d'enfant plus rarement on va remettre en cause le mari autant sur un homme impuissant on n'aura pas de doute autant sur un homme qui semble avoir des capacités normales c'est la femme que l'on va incriminer à première vue donc effectivement la fécondité chez une femme est quelque chose d'extrêmement grave du point de vue social et cependant on se rend compte que dans l'antiquité romaine le taux de natalité est très bas ça veut dire que les femmes utilisent massivement des contraceptifs et ou des abortifs et qu'il y a une régulation des naissances qui est sans doute voulue par les familles ce qui inclut aussi la participation du père parce que comme je vous le disais tout à l'heure diviser un héritage entre 5-6 enfants ce n'est pas forcément ce que les gens voulaient le plus et donc Auguste va mettre en place toute une politique nataliste qui va encourager les gens à faire des enfants pour garder une Rome avec de nombreux citoyens prêts à conquérir le monde parce que les Romains eux préfèrent avoir des petites familles pour ne pas disperser leur patrimoine alors ça aussi c'est ce qui m'a étonné dans votre ouvrage c'est cette volonté cette politique nataliste qui représente un dessin démographique est-ce que c'est une grosse partie j'allais dire de l'action politique au même titre qu'aujourd'hui il peut y avoir un ministère de la famille et bien à l'époque les questions de société ces questions représentaient-elles une part importante du dessin politique ? sous l'empire oui c'est quelque chose d'extrêmement important à partir de la fin du premier siècle avant notre ère on met en place tout un arsenal juridique qui favorise la famille pour les hommes comme pour les femmes si on n'a pas trois enfants on est pénalisé juridiquement on n'a pas le droit d'avoir de toucher des héritages par exemple pour les femmes il va y avoir un véritable encouragement à la natalité les femmes qui mettent au monde trois enfants sont émancipées juridiquement de la tutelle des hommes ce qui est totalement incroyable puisque normalement juridiquement la femme est une éternelle mineure or là on lui dit si tu donnes ta part à la société trois enfants tu disposes de toi comme tu veux c'est un formidable encouragement sauf qu'avoir trois enfants dans l'antiquité c'est déjà mettre trois fois sa vie en péril donc c'est bien plus compliqué que ça donc est-ce que ça veut dire est-ce qu'on a des exemples de familles nombreuses est-ce que dans les sources j'allais dire la famille nombreuse devient une sorte d'exploit une sorte d'exploit et surtout un modèle qui est encouragé par les politiques Auguste montrait en permanence en exemple sa petite fille Agrippine l'ancienne et Germanicus qui avait eu neuf enfants c'était le modèle parfait alors venons-en au corps de la femme parce que d'abord bien évidemment les femmes ne s'habillaient pas comme les hommes mais avant de parler des vêtements des codes vestimentaires parlons de la chevelure la chevelure est très importante dans la romanité alors mais encore aujourd'hui je crois et c'est valable dans de nombreuses cultures la chevelure féminine est considérée comme un véritable objet de séduction quasiment magique et donc cette chevelure doit être domestiquée pour réduire à néant son pouvoir magique donc on demande aux femmes aux femmes honnêtes évidemment de coiffer leurs cheveux en chignon plus ou moins serré pour annihiler le pouvoir de séduction de leur chevelure on ne verra jamais une femme une matrone honnête en cheveux sauf en certaines circonstances particulières notamment au moment de deuil où l'on ne se coiffe plus mais pour d'autres raisons là on sort totalement de la séduction mais néanmoins les femmes vont jouer avec ces codes de la chevelure et vont très vite abandonner l'austère chignon que l'on imposait comme mode au départ et on voit notamment à travers la statuaire et la peinture des modes capillaires qui évoluent extrêmement vite avec tout un tas d'excentricité des rajouts des boucles à n'en plus finir des postiches une femme de la haute société romaine pouvait passer facilement deux ou trois heures à sa coiffure avant de sortir alors peut-être pas au quotidien mais au moins pour aller dans les grandes soirées les coiffures à nids d'abeilles de l'époque des Flaviens c'est-à-dire une série de boucles très serrées en véritable échafaudage au-dessus de la tête c'était très compliqué à faire donc il y avait des coiffeuses qui travaillaient en indépendante ou des esclaves coiffeuses qui travaillaient sur les cheveux de leur maîtresse et gare à celles qui faisaient mal leur travail et qui brûlaient les cheveux de leur maîtresse ou qui faisaient mal les chignons les poètes romains notamment au vide s'agacent de voir des femmes qui maltraitent leur coiffeuse qui les piquent avec les épingles à cheveux parce qu'elles ont raté une boucle donc les cheveux c'est quelque chose de très important pour les femmes donc le coiffeur est aussi important à l'époque qu'il est aujourd'hui l'ornatrix c'est la coiffeuse la reine de cet art dites-vous une femme de chambre en charge de l'habillement et de la coiffure alors il y a bien évidemment le visage je renvoie nos auditeurs à votre livre il y a le corps vous parlez de la nudité et la nudité en fait quand on vous lit on dit ah oui effectivement la nudité est réservée aux dieux qui sont représentés qui sont représentés dans le plus simple appareil alors il y a ce qu'on appelle la nudité héroïque qui est réservée aux dieux par exemple on peut très bien représenter Hercule nu et il n'y a aucune dimension érotique à cela quand on représente une Vénus nue certes il y a quelque chose de l'ordre de l'esthétique mais on peut très bien avoir une statue de Vénus un marbre de Philias dans l'espace public on n'est pas dans l'érotisme on est dans une représentation parfaite idéalisée d'un corps divin qui n'est pas accessible à l'érotisme humain donc la nudité est quelque chose qui appartient aux dieux dans l'espace public ou qui appartient au domaine privé dans les endroits où il paraît naturel d'être nu aux termes par exemple mais dans les termes on va séparer les hommes et les femmes il existe cependant des termes mixtes jusqu'à l'époque d'Adrien qui va les interdire mais ces termes là sont fréquentés uniquement par des hommes qui viennent chercher des prostituées les femmes de bonne famille ne fréquentaient pas les termes mixtes ensuite dans le cadre strictement de la vie privée on conseillait aux femmes même qui couchaient avec leur mari de ne pas être totalement nues comme cela se voyait encore d'ailleurs au début du XXe siècle elle continuait à porter une tunique ce qui irritait d'ailleurs certains poètes et les giacs qui ne supportaient plus de voir leur compagne toute perpétuellement habillée mais mollie et même les prostituées on peut le voir sur les peintures du Lupinard de Pompéi s'offrent à leur client en gardant un soutien-gorge par exemple un soutien-gorge qui a aussi la qualité de masquer les défauts physiques de la poitrine donc c'est gagnant-gagnant mais la nudité est vraiment quelque chose qui frôle l'obscénité même dans le cadre de la vie sexuelle il faut vraiment être une sacrée dévergondée pour se montrer totalement nu à un homme alors justement le vêtement est là pour couvrir la nudité et il y a des codes vestimentaires dans la romantique effectivement il y avait des codes vestimentaires extrêmement précis autant les prostituées étaient libres d'utiliser à peu près tout ce qu'elles voulaient en termes de forme de coupe de modèle de robe néanmoins elles étaient tenues de porter la toche donc levaient même vêtements que les hommes qui les stigmatisaient visuellement comme étant des prostituées les femmes honnêtes les femmes mariées elles avaient une tenue bien particulière elles portaient la stola qui est un équivalent en dignité de la toche masculine donc c'était une grande robe très couvrante qui a des points communs avec les abayas des femmes du Moyen-Orient aujourd'hui qui avaient pour vocation de dissimuler les formes du moins en partie parce que les femmes ont toujours triché avec la mode pour se mettre en valeur c'est le cas des abayas encore aujourd'hui d'ailleurs mais l'objectif était de gommer un petit peu les formes de ce féminin qui est tellement attirant pour les hommes et puis les hommes ne savent pas se retenir donc il faut les encourager à bien se tenir en dissimulant les formes féminines tellement attrayantes on demandait également aux femmes de se voiler les cheveux lorsqu'elles sortaient mais à l'époque romaine sous l'Empire c'est quelque chose qui tombe en désuétude et les femmes s'arrangent pour accrocher un bout de voile qui tient avec une petite pince sur un bordu chignon et ça devient un élément vestimentaire relatif à la mode et on détourne complètement ce voile qui était censé être pudique et les couvrir d'ailleurs Popée la femme de Néron savait ménager le suspense elle, elle portait un voile lorsqu'elle sortait dehors elle portait un voile qui lui couvrait totalement les cheveux et une partie du visage mais elle le faisait pour créer une sorte de suspense d'attente autour de sa beauté car elle était exceptionnellement belle et ce n'est pas sa chasteté qu'elle mettait en avant à travers le voile mais le fait de faire découvrir de donner envie de découvrir sa beauté mystérieuse alors je me souviens très bien que dans le film Gladiator la sœur de l'empereur porte une bague qui était une bague sortie des musées et qui avait réussi à avoir le réalisateur le bijou est très important dans la société romaine la parure est quelque chose de très important parce que ça participe au fait d'une esthétique du quotidien et comme aujourd'hui ça montre un certain degré de richesse ce que les romains appréciaient particulièrement c'était les perles elles étaient extrêmement à la mode on en mettait partout on pouvait broder des vêtements avec des perles on en mettait sur les chaussures on en faisait des colliers des bracelets des boucles d'oreilles mais on aimait également toutes les pierres précieuses et semi-précieuses on faisait énormément de bagues gravées ce qu'on appelle les intails donc des pierres que l'on grave en creux on trouve absolument on trouve absolument de tout et dans l'antiquité romaine donc à l'époque de Claude Lolia Polina était une très riche romaine très très riche qui passait pour sortir avec plus de 100 000 cesterces de bijoux sur elle imaginez Kim Kardashian qui dévalise les magasins c'est un peu la même chose alors cette femme je souhaiterais en connaître sa journée type là je sais que vous n'utilisez pas le terme de classe moyenne parce qu'il est complètement anachronique mais la romaine classique d'une fortune classique elle aussi pour ne pas dire moyenne quelle est sa journée type ? alors pour la romaine lambda on va dire qui est mariée donc qui est une femme qui appartient à la catégorie des citoyennes et je mets citoyenne entre guillemets parce que normalement ça ne s'utilise pas elle a trois enfants elle a trois enfants quand elle a bien fait son travail de reproductrice elle se lève tôt le matin parce que les romains sont des gens matinaux ils se lèvent tôt aux alentours de 6h-7h avec le soleil elle prend un petit déjeuner généralement à base de pain et de fromage que l'on prend généralement assis à table et non pas sur les grands divans où l'on s'allonge qui sont plutôt réservés au repas du soir le matin va être réservé généralement aux tâches domestiques la matrone va gérer son personnel de maison donner les ordres envoyer un tel nettoyer ceci envoyer l'autre faire des courses en fin de matinée elle va pouvoir sortir accompagnée généralement d'une escorte des esclaves féminines ou masculins retrouver des amis sur le forum faire des courses les romains en ont marre de leur femme qui délapide tout leur argent sur les marchés acheter des étoffes de soie ou des vases murins qui coûtent une fortune je crois que c'est toujours vrai aujourd'hui et de fait la journée continue on passe au déjeuner il y a souvent un temps de repos l'après-midi ou un temps d'évolu à l'étude où on reçoit des amis à la maison le mari est présent pendant la journée ou il est plutôt à l'extérieur ? il vit sa vie en parallèle on ne voit pas des hommes et des femmes qui vivent leur journée ensemble lui a une vie civique à vivre elle a une vie privée à vivre donc les matrones se reçoivent entre elles elles organisent non pas des thés parce que ça n'existe pas encore mais des moments où elles se reçoivent dans la journée du bridge elles ne jouent pas au bridge mais elles pouvaient occasionnellement jouer au dé ou à d'autres jeux elles se retrouvent surtout pour bavasser et éventuellement dans les hautes sphères jouer les luttes d'influence les femmes avaient une certaine influence politique aussi elles parlent entre elles de politique elles influencent leur mari leur fils leur père mais ça c'est plutôt vrai pour les hautes classes sociales enfin en fin d'après-midi l'heure du bain arrive un grand moment de sociabilité on sort de chez soi on va au terme on retrouve les copines on prend soin de soi c'est vraiment un moment clé de la journée de la romaine mais aussi du romain c'est aussi les moments où on fait les invitations on fait sa sociabilité on s'invite à dîner les uns chez les autres et enfin on finit la journée par la kéna le repas du soir qui est le repas le plus important qui est le moment où on invite ses amis ses voisins ses clients tout le cercle social se joue dans cette partie de la soirée où l'on se reçoit les uns chez les autres et où l'on dîne de préférence allongé donc dans ce triclinium cette salle à manger réservée au soir c'est vraiment un moment clé de la vie des romains où beaucoup de choses de l'ordre du politique et du privé peuvent se jouer on peut aussi bien parler philosophique rencontrer l'homme qui va devenir votre amant à ce moment là si on en croit la littérature classique vous avez une excellente transition justement sur le sujet que je souhaitais aborder vous parlez dans votre livre des amants et dans les amants il y a ce qu'on appellerait aujourd'hui des stars c'est à dire que autant dans le monde du théâtre dans le monde des arts de la culture que dans le monde des gladiateurs on se représente ces héros alors ces héros mais tous ces héros ont la particularité d'être frappés d'infamie il faut bien comprendre que lorsque les poètes les romanciers romains parlent d'adultère ils n'iront jamais vous raconter que madame couche avec son voisin c'est terriblement ennuyeux les romains vont vous parler de peurs beaucoup plus profondes qu'ils ont et de voir leurs femmes se compromettre avec toutes ces hommes de mauvaise vie toutes ces personnes juridiquement socialement frappées d'infamie l'infamie c'est une sorte de miasme symbolique social toutes les personnes qui travaillent dans le spectacle sont frappées par cette déchéance sociale et les hommes ont peur que leurs bonnes épouses tombent amoureuses d'un gladiateur d'un mime d'un musicien qui va les contaminer de ce miasme social en couchant avec elles et la littérature est pleine d'histoires rocambolesques de femmes trompant leur mari avec ses stars du théâtre néanmoins méprisées juvénales juvénales nous parlent d'une femme de sénateur épia qui était tombée amoureuse du beau Serge à l'oeil éternellement purulent qui était un gladiateur et c'est pour dire à quel point un gladiateur est sale par rapport à un bon sénateur il a l'oeil purulent parce qu'il s'est battu et qu'il garde une mauvaise blessure mais avec Serge elle était prête à partir au bout du monde alors que si elle mettait le pied sur un bateau avec son mari elle était malade immédiatement donc voilà on voit bien cette peur panique de l'amant infâme qui existe chez les romains et il y a un autre amant qui terrifie les romains c'est l'eunuque l'eunuque est très problématique dans l'imaginaire des romains c'est un homme mais pas un vrai puisqu'il manque une partie de sa masculinité et en plus du coup il ne permet pas aux femmes de tomber enceintes donc c'est l'amant idéal et on racontait que certaines très riches matrones achetaient de jeunes adolescents et lorsqu'ils étaient suffisamment rigoureux elles les faisaient castrer en faisant juste retirer les testicules de manière à avoir un amant infatigable et surtout stérile à leur disposition mais là je pense que nous sommes réellement dans des fantasmes masculins et que très peu de femmes ont eu recours à ce genre de subterfuge Virginie Giraud nous arrivons au terme de cette émission ce qui m'a étonné aussi à la lecture de votre livre c'est que nous vivons dans un monde qui n'est pas figé c'est ce que vous dites très bien dans votre introduction la société est plastique elle est mouvante il y a des climats sociaux il n'y a pas un climat social il y a des climats sociaux il y a des périodes où la femme semble plus épanouie que d'autres c'est très difficile à mon sens de parler d'épanouissement parce qu'il me semble que c'est un concept qui est éminemment contemporain je ne crois pas que les romains et les romaines raisonnaient en termes d'épanouissement personnel qui est quelque chose qui est fortement lié à l'individu alors que le monde romain est quand même encore très grégaire on se positionne face au groupe et non pas en individu vivant les uns à côté des autres néanmoins on constate que à l'issue de la guerre civile les femmes vivent de fait une certaine émancipation elles réclament plus de liberté elles veulent s'occuper de leur propre bien elles veulent être libres de divorcer de se remarier selon leur bon gré ce qui pose quelques petits problèmes sur le plan moral et on constate que tout cela va être régulé par essentiellement la législation et que petit à petit dès le deuxième siècle on commence à instaurer une forme de remise à égalité entre les hommes et les femmes en demandant aux hommes de ne pas se comporter de manière trop libre à côté des femmes parce que ça leur fait de la peine et donc on va encourager les hommes qui normalement ont le droit de le faire de ne pas avoir trop de maîtresses de ne pas avoir trop de concubines de ne pas aller trop souvent aux prostituées parce que ça blesse leurs femmes et donc c'est à travers ce lien affectif que les stoïciens vont activer que l'on va inviter les hommes à être un peu plus fidèles vis-à-vis de leurs femmes alors que socialement un homme romain un bon citoyen est un homme qui a une activité sexuelle assez soutenue et bien c'est sur ce mot de fidélité et non pas de sexualité soutenue que nous allons laisser nos auditeurs Virginie Giraud donc Les femmes et le sexe dans la Rome antique un ouvrage qui est paru il y a plusieurs années mais qui vient d'être réédité dans la collection de poche des éditions Talendier la collection texto et je renvoie également nos auditeurs à l'émission que nous avons enregistrée ensemble donc sur Agrippine sur laquelle vous avez consacré une émission pardon une émission bien évidemment et un ouvrage donc Agrippine chez le même éditeur aux éditions Talendier merci beaucoup Virginie merci Christophe et à très bientôt vous préparez pardon une biographie d'une nouvelle impératrice oui impératrice byzantine cette fois Théodora exactement et bien nous donnons rendez-vous à nos auditeurs très bientôt pour une nouvelle émission de Storia Voce merci pour votre fidélité et à très bientôt Sous-titres par Jérémy